Oui, je le sais. Quelqu'un là-bas, oui, je le sais. Cela va se produire cette nuit. Cela va se passer cette nuit. Levez ces mêlages. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions cette nuit. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu es déjà là. Tu es déjà là dans ta puissance. Tu es là avec l'anxion. Tu es là avec l'autorité. Tu es là pour faire déplacer toute montagne de toute vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce jour soit un jour spécial pour tout le monde. Un jour de joie. Un jour de miracle. Un jour de surnaturel. Un jour d'intervention. Un jour de signe et de prodige pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que personne ne rend chez lui la main vide. Mais le témoignage est dans toute bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Je vous accueille tous à cette nuit d'intervention surnaturelle. Le Seigneur est venu cette nuit pour intervenir dans vos cas, dans votre famille, dans votre vie. Quelque chose va vous arriver et le Seigneur mettra le joie et le rire dans votre vie. Nous allons lire Hébreu chapitre 11. Nous allons aux Hébreux. Hébreu 11.6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme vous vous êtes approché de lui cette nuit, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes là cette nuit, cherchant le Seigneur. Nous sommes là cette nuit, voulant toucher le Seigneur. Et comme, diligently, comme avec le sérieux, comme nous croyons au Seigneur cette nuit et que nous le touchons, tout nous sera possible. C'est par la foi. C'est pourquoi c'est dit ici que, sans la foi, il est impossible d'être agréable pour ceux qui viennent, pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui prient le Seigneur. Ils doivent croire. Dieu, merci. Je parle à ceux qui croient cette nuit que Dieu est le rémunérateur. Il va vous rémunérer cette nuit. Et il bénira ceux qui le cherchent de tout le cœur. Quel que soit ce dont on a besoin, le salut, quel que soit ce que nous demandons, que soit la délivrance, quelle que soit la chose pour laquelle nous prions la victoire, quelqu'un aura sa victoire. Et la liberté, et la guérison, et le miracle, et les signes et les prodiges, la provision, la réponse aux prières, tout est par la foi. Tout est par la foi. Voyons le verset 4. C'est par la foi. Cabel, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch, verset 7. C'est par la foi que Noé. Voyons le verset 8 là-bas. C'est par la foi qu'Abraham. Et voyons le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même. Et nous allons au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham. Et nous allons au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac. Voyons le verset 21. C'est par la foi que Jacob. Verset 22. C'est par la foi que Joseph. Verset 23. C'est par la foi qu'Abraham. Et nous allons au verset 27. C'est par la foi qu'Ellquitta l'Egypte. Et au verset 29. Qu'est dit ? C'est par la foi qui traversait la mer rouge. Verset 30. Verset 30. Lisez cela. 1, 2, 3. Allez-y ! C'est par la foi que la muraille de Jéricho tombait. Cela commence cette nuit. Cela se reproduit cette nuit. Dans votre vie, cela va se produire. Dans votre famille, cela va se passer. Tout est par la foi. L'intervention divine. Tout est par la foi. Tout miracle que nous recevons du Seigneur, c'est par la foi. Numéro 1, pas la foi personnelle. La foi personnelle. Et vous prenez la promesse de Dieu. Et vous dites cette nuit. En ce temps-ci, la promesse de Dieu sera oui et amen dans ma vie. Ce sera ainsi. Numéro 2, c'est en priant, avec en priant dans la foi. Ce n'est pas la foi dormante. Ce n'est pas la foi silencieuse. Ce n'est pas la foi qui ne demande rien. Mais tu viens, tu demandes, tu cherches, tu frappes. Et la porte te sera ouverte. Quiconque demande, reçoit. Quelqu'un là-bas, cette nuit, quiconque, jeudi quiconque, jeudi quiconque, jeudi quiconque, quiconque demande, reçoit. Numéro 3, c'est la foi qui prie. Numéro 3, c'est la foi présente. Ce n'est pas la foi de mille ans passés. Ce n'est pas la foi de dix ans passés. Mais la foi d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette foi que vous avez dans le cœur, va s'attirer. La bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, c'est la foi prédominante. La foi qui ne peut pas échouer. La foi qui ne sera pas reniée. Cette nuit, il n'y a pas de refus. Il sait qu'il n'y a pas de refus. C'est la foi prédominante. C'est la foi pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Vous allez le voir vous-même cette nuit. Le miracle, jeudi, vous allez le voir vous-même cette nuit. La guérison, vous allez la voir vous-même. Cette montagne va se déplacer. Ce problème de longue date quitte. C'est pratique, la foi pratique. C'est la foi positive qui vient agir. Et donne quelque chose de défini dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que c'est la foi préventive ? Cela va prévenir Satan de t'attaquer. Les démons ne peuvent plus venir. Les adversités ne peuvent plus venir. C'est la foi préventive. C'est la foi persévérante. Vous l'avez dit. Comme vous irez à la maison, la foi va persévérer avec vous. Ce que vous touchez, cette foi va le transformer au nom de Jésus. Cette nuit, il ne faut seulement croire. Quelque chose va vous arriver ? Cette nuit, je dis, il faut seulement croire. Quelque chose doit arriver. Il faut le dire dans ma vie. Cette nuit, quelque chose doit m'arriver. Cette porte doit s'ouvrir. Cette montagne doit se déplacer. Cette maladie que je vois cette nuit, à la fin de ce dernier amen, elle quittera au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Marc. Marc, chapitre 9. Je lis verset 23. Verset 23. Jésus lui dit, cet homme-là n'a plus si il te parle cette nuit. Jésus te dit cette nuit. Jésus vous parle cette nuit, il vous adresse cette nuit. Si tu peux, vos larmes seront essuées. Si tu peux, la douleur va disparaître. Si tu peux, la marchance va disparaître. Si tu peux, cette montagne va se déplacer. Si tu peux, tout est possible. A celui qui croit. Dieu merci, je crois cette nuit. Je crois en votre faveur que cela va se passer. Je sais que cela va se produire. Votre jour de joie est venu. Votre jour de victoire est venu. Les problèmes se déplacent cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Trois choses. Une, deux, trois. Vous serez là. Vous serez là cette nuit. Vous allez parvenir là-bas cette nuit. Numéro un. La foi personnelle du juste. Du juste. Juste. Entre parenthèses. Le justifié. La foi personnelle du juste. Ou la foi personnelle du justifié. Deuxième point. La plénitude promise de la part de Jéhovah. La bénédiction que vous allez recevoir cette nuit n'est pas comme des gouttes d'eau dans l'eau. La bénédiction de cette nuit ne sera pas à compte-gouttes dans la coupe. Mais la bénédiction de cette nuit sera au ras-le-bol. Il y aura une plénitude de bénédiction de joie dans votre vie. Il y aura la plénitude, l'abondance, une rétouration totale dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La plénitude promise de la part de Jéhovah. Troisième point. La foi possédante. Il y a une foi qui possède. C'est ce dont je parle cette nuit. En troisième point. La foi possédante des co-héritiers. Des co-héritiers. Vous allez hériter. Je dis, vous allez hériter. Et vos bénédictions, personne ne peut les ravir de votre vie au nom de Jésus-Christ. Premier point. Dites-moi votre premier point là-bas. Dites-le-moi à haute voix. Dites-le-moi comme si vous êtes le juste ou le justifié dont nous parlons. La foi personnelle du juste. Je retourne aux Hébreux. Hébreux. Voyons Hébreux chapitre 10. Nous lisons le verset 37. Verset 37 qui dit. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Je crois qu'il y aura un amètre de votre boucheur. Un peu. Encore un peu. Un peu de temps. Ceci va bientôt finir. Ce problème va bientôt prendre fin. Cette montagne va bientôt disparaître. Et tous ses ennemis. Et tous ses ennemis bientôt deviendront impuissants, impotents, inutiles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et tous les dérangements de votre vie et toutes les choses qui vous ont apaisanti et vous pleurez, vous versez des larmes. Le temps de pleurer disparaître. Le temps de pleurer disparaît. Et je vais au Romain. Romain chapitre 1. Romain chapitre 1. 17. Romain 1.17. Cela dit la même chose. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. La puissance de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. L'intervention de Dieu, l'interaction avec Dieu, la connexion avec Dieu, les signes et les merveilles, les produits. La puissance de Dieu qui coule de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez cela? Le juste sera sauvé par la foi. Le juste sera guéri par la foi. Le juste sera délivré par la foi. Le juste sera victorieux par la foi. Et quelle que soit la chose dont vous aurez besoin cette nuit, c'est par la foi. Que quelqu'un crie par la foi. La foi personnelle du juste. Nous allons à Abba Kuk, dans l'Ancien Testament. Abba Kuk, nous voyons ce livre de l'Ancien Testament. Abba Kuk, chapitre 2. Et c'est là que cette référence est... C'est de là que même, c'est de là que, initialement, cette référence se trouve. Abba Kuk, chapitre 2. Abba Kuk 2, verset 4. Abba Kuk 2, verset... Que je commence par le verset 1. Et j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il vous dira quelque chose cette nuit. Je dis, l'Éternel vous dira quelque chose cette nuit. Et dire, et que ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adresse à la parole et dit, écris la prophétie. Il y aura une nouvelle destinée, une nouvelle révélation. Prophétie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Écris la prophétie, grave la reçue des tables. Afin qu'on la lise couramment. Vous allez commencer par courir. Vous allez commencer par marcher. Vous allez commencer à agir. Je n'attends pas votre amèneur. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a un temps fixé. Je dis, il y a un temps fixé. Mon temps fixé est venu. Mon propre temps fixé est arrivé. Le temps fixé de ma famille est venu. Le temps fixé de mes affaires est arrivé. Le temps fixé pour ma profession est arrivé. Le temps fixé de votre victoire est arrivé. Le temps fixé de votre bonté sonne. Et elle marchera, elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si elle tarde, attends-la. Est-ce que vous attendez cette nuit? Je dis, est-ce que vous attendez cette nuit? Parce que, car elle s'accomplira. Ce temps fixé là, s'accomplira. Et puis, il continue de dire, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Pour d'autres qui sont orgueilleux, cela n'est pas vous. Pour ceux qui sont transgresseurs, ce n'est pas vous. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas vous. Mais, ceci est pour vous. Je dis, ceci est pour vous. Mais, le juste vivra par sa foi. Le juste, le justifié. Celui qui est venu au Seigneur. Celui qui s'est repenti de ses péchés. Et a saisi la promesse de Dieu. Et la personne sait que quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé, cela pardonné, sera justifié. Ils sont justifiés. Et ces gens qui sont venus au Seigneur, qui sont justes, qui sont pardonnés, qui sont venus au Seigneur, et qui sont lavés par le sang de l'agneau, qui a lavé leur cœur, plus blanc que la neige, il n'y a plus de condamnation en vous. Il n'y a plus de condamnation dans votre vie. Il n'y a plus de condamnation dans votre esprit. Vous êtes justifiés, vous êtes justes, mais le juste vivra par sa foi. Le verbe, c'est 20 là-bas. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Toutes les choses qui contredisent votre progrès, le Seigneur les réduise au silence. Toutes les choses qui contredisent l'accomplissement de la bonté de Dieu dans votre sainte nuit. Tout est réduit au silence au nom de Jésus-Christ. Le juste vivra par sa foi. Nous allons à Galate. Galate 3. Ça, c'est ce que nous lisons en hébreu. Le juste vivra par la foi. En romain, le juste vivra par la foi. Abacuque, le juste vivra par sa foi. Nous sommes maintenant au Galate. Galate chapitre 3. Nous lisons verset 11. Et c'est très important. Voici Galate chapitre 3. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cela veut dire que, vous dites que, oui, je sais, ce n'est pas en roulant par terre, en brûlant quelque chose, en enlant quelque part, en se punissant. Mais le juste, vous venez au Seigneur par la foi. Et vous savez que Jésus est mort pour vous, à la croix du calvaire. Comme vous vous détournez du péché, et vous vous tournez vers le Sauveur. Cette nuit, vous serez justifié. Le ciel va l'enregistrer, quand vous êtes justifié. Les anges vont l'affirmer, quand vous êtes justifié. L'Esprit de Dieu rendra témoignage dans votre cœur, quand vous êtes justifié. Et qu'est-ce qui va se produire après cela ? Verset 13. Christ nous a racheté de la malédition de la loi. Votre malédition est supprimée. Le châtiment est annulé. L'amende est supprimée. Etant devenu malédition pour nous, Quand il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham Eue pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Afin que la bénédiction d'Abraham Vienne sur toi le païen à travers Jésus-Christ. Et que nous recevions. Quelqu'un va recevoir cette nuit. Et que nous recevions. Jésus-Christ, quelqu'un va recevoir cette nuit. Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Cela va se passer. Que le Seigneur nous justifie. Le Seigneur nous purifie. Le Seigneur change notre vie. Et puis, Toute la culpabilité, La condamnation, Les péchés du passé, Tout est ôté. Romain, chapitre 3, Verset 23, Romain 3, 23, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avez-vous remarqué dans votre Bible ? Et il n'y a pas de point final là-bas. Seulement, point virgule. Il ne faut pas vous arrêter là-bas. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a des gens, Ils disent que je suis pécheur, Je suis pécheur, Je suis privé de la gloire de Dieu. Je ne peux pas mener la bonne vie. Je suis privé de la gloire de Dieu. Il ne faut pas t'arrêter là-bas. Quel est le verset qui suit là-bas ? Je dis, Quel est le verset suivant ? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Venez recevoir le salut gratuit. La justification est gratuite. Et quand vous venez, Le pardon de Dieu est gratuit. La paix de Dieu est gratuite. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Autant de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. De manière à être juste. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas d'acception de personne devant Dieu. Tout le monde qui vient à Dieu, Tout ceux qui viennent à Dieu, Au travers de Christ, Sera pardonnés. C'est fait. Pour être justifié, C'est fait. Pour entrer dans le royaume de Dieu, C'est fait. Il n'y a pas d'excuses. La porte est ouverte à tous. Quelqu'un là-bas entre cette nuit. Quelqu'un là-bas entre cette nuit. Toute la culpabilité du péché disparaîtra. La condamnation du péché disparaîtra. L'amende éternelle, La punition pour le péché disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Maintenant, deuxième point. La plénitude promise de Jéhovah. La plénitude promise de Jéhovah. Nous allons voir quelque chose cette nuit. Comme nous voyons, Cette plénitude promise à travers Jéhovah. Dieu s'est révélé lui-même. Avec sept noms composés. Ces sept noms composés sont avec le titre, Le nom Jéhovah. Nous allons voir Genèse. Genèse 22. Genèse 22. Genèse 22. Tout ce dont nous avons besoin est pourvu dans cette révélation du nom de Dieu. Voyons Genèse, chapitre 22. Je lis verset 14. Genèse 22. Nous lisons le verset 14. Pourquoi ne pas lire verset 8 afin de comprendre. Verset 8. Genèse 22. Genèse 22. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit un holocauste à la place de son fils. Voici le nom de Dieu dont nous parlons verset 14. Abraham donna à celui le nom de, crier le nom là, Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui, même aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. C'est Jéhovah Jiré, l'éternel, notre pourvoyeur. Tout ce dont tu as besoin, il le pourvira, il le pourvira. Il a pourvu l'agneau pour le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui, les péchés du monde, il a pourvu l'agneau et il va pouvoir, toutes choses pour votre vie. La paix du cœur est venue, la pureté est maintenant venue, la puissance est maintenant venue, la guérison est là, la provision est là. Et tout ce dont vous avez besoin, que je le dis pour moi-même, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Jéhovah Jiré, le pourvoira pour vous, au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, Exode 15. Exode 15, je lis verset 26. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Cela ne sera pas sur votre corps, cela ne sera pas dans votre sang, cela ne sera pas dans vos reins, cela ne sera pas dans vos intestins, cela ne sera pas dans vos yeux, cela ne sera pas sur votre tête, car je suis l'éternel qui te guérit. Oui, les translateurs, les translateurs, les traducteurs de la Bible ont traduit le mot Jéhovah Jiré, Rafa, car je suis l'éternel qui te guérit, je suis l'éternel qui te guérit. Alors, le mot original, c'est Jéhovah Rafa. Numéro 1, Jéhovah Jiré, il pourvoira à tous vos besoins. Et Jéhovah Rafa, c'est l'éternel qui te guérit. Quand est-ce qu'il va te guérir? Quand est-ce qu'il va te guérir? Alors, il guérit à tout moment, même ici, cette nuit, toute maladie qui se présente. Je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Il te guérira. Il t'a guéri. Numéro 3, maintenant, nous allons à Exode 17. C'était un combat, une guerre. Peut-être que vous menez un combat, vous avez déjà remporté la victoire. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Jésus-Christ, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Jésus-Christ, ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Jésus élève sa main en votre faveur. Il intercède pour vous. Vous devez vaincre. Vous devez avoir la victoire. Jésus est plus grand que Moïse. Moïse élevait sa main. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Jésus ne va jamais baisser sa main en votre faveur. Je dis en votre faveur. En faveur de votre famille. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées. Les mains de Jésus ne seront jamais fatigues. Ils prient une pierre qu'ils placèrent sur lui et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, et Josué, et Josué vainquit, l'emporta sur Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 15 Moïse bâtit un hôtel et lui donnant pour nom tout le monde, Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière. L'éternel est votre bannière. Il est votre dieu de victoire. Et tous ceux qui vous confrontent cette nuit, ils vous donnent la victoire au nom de Jésus-Christ. Le jour, vous allez vaincre. Ils viennent la nuit, vous allez l'emporter sur eux. Ils viennent au marché, vous allez les vaincre. Ils viennent dans votre communauté, vous allez les vaincre. Ils viennent de la rivière, vous allez les vaincre. Ils viennent par des esprits de forêt, vous allez les vaincre. Ils viennent par l'esprit de sirène, vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ. Parce que l'éternel, votre dieu, Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière. Nous allons au juge. Juge, chapitre 6, verset 23 au verset 24. Jédéron posait une question. Il dit, mais où sont les miracles? Où sont tous les miracles? Dans nos peines, nous en parlons. Peut-être qu'il y a une question dans votre bouche. Où sont les miracles dont on nous parlait? Ces miracles sont revenus. Où est la manifestation de la puissance? Qu'on entendait des années passées. Cela est revenu à votre maison, à votre seuil, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, chapitre 6, verset 23. Et l'éternel lui dit, sois en paix. Sois en paix. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Ceci ne te tuera pas. Ce problème ne va pas mettre fin à votre vie. Ne crains point. Tu ne mourras pas. Cette maladie ne te tuera pas. Les démons ne te tueront pas. Ces ennemis n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Tu ne mourras pas. Pourquoi ne pas le dire pour toi-même? Je ne mourrai pas. Pourquoi ne pas le dire pour toi-même? Je ne mourrai pas. Le ciel l'a entendu et c'est confirmé. Voilà le verset 24. Gédéon bâti là un hôtel à l'éternel et lui donna pour nom Jéhovah Shalom, l'éternel paix. Et aujourd'hui, jusqu'à quel jour? Encore aujourd'hui, il existe encore aujourd'hui à Oprah. qui appartenait à la famille d'Abiézère, l'éternel paix. Jéhovah Shalom. Nous allons au psaume 23. Ça, c'est mon psaume. Je dis, c'est mon psaume. Cela est pour moi. Cela, c'est pour moi. Psaume 23. Encore, les traducteurs de la Bible ont traduit ceci de l'original. L'original, c'est Jéhovah Raha. Jéhovah Raha. Jéhovah Rafa, c'est pour la guérison. Il dit, c'est Jéhovah Raha. L'éternel, mon berger. Ceci, c'est pour moi. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tous les besoins sont pourvus dans votre vie. Tous les problèmes sont résolus dans votre vie. Tous ceux que vous cherchez sont pourvus au nom de Jésus-Christ. L'éternel est mon berger. Dites-le-moi maintenant. Je ne manquerai de rien. À partir de cette nuit, vous allez rentrer chez vous avec ce miracle. Vous allez rentrer chez vous avec la puissance de Dieu. Il me fait reposer dans de vins pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Moi, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée, vous allez traverser. Je marche de par la vallée. Vous n'allez pas mourir dans le désert. Vous n'allez pas mourir dans la vallée. Votre vie ne va pas finir dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouilles d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Les jours de famine ont pris fin pour vous. Les jours de chômage ont pris fin pour vous. Les jours de pénurie ont pris fin pour vous. Les jours de passé mois, cette somme a pris fin. Vous allez prêter aux autres. Parce que ma coupe déborde. Oui, 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 certainement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dans peu de jours de ma vie. Certains jours de ma vie, c'est ça ? Au milieu de ma vie, c'est ça ? Dans ma prime jeunesse, c'est ça ? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jérémie 23. Jérémie chapitre 23. Verset 6. Ceux-ci encore, les traducteurs l'ont traduit. C'était Jéhovah Tikenum. Jéhovah Tikenum. Jérémie chapitre 23. Verset 6. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'éternel, notre justice. L'éternel est votre justice. Au-dedans de vous, l'éternel est votre justice. Il vous enveloppe comme une couverture. L'éternel est votre justice. Allant devant vous, l'éternel est votre justice. Au temps de la prière, l'éternel est votre justice. Lorsque vous tenez devant le trône du Tout-Puissant, demandant quelque chose dans la prière. L'éternel est votre justice. Au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 48. Ézéchiel chapitre 48. Je lis 35. Ézéchiel 48. Et 35 du moins. C'est le dernier verset. Ézéchiel 48 et 35. Le dernier verset de Ézéchiel. Et c'est, l'éternel est ici. Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Circuit. 18 000 canans. Et dès ce jour, le nom de la ville sera, l'éternel est ici. L'éternel est ici. Il est présent avec vous. Il y aura avec vous. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Tout besoin de votre vie, il le prouvera au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la foi personnelle. Numéro 2, la plénitude promise. Numéro 3 maintenant, la foi possédante des co-héritiers. La foi possédante des co-héritiers. A quoi le Seigneur vous a appelé? A quoi nous a-t-il appelé? Nous sommes co-héritiers avec Christ. Il faut dire, je suis co-héritier. Il faut dire, je suis co-héritier. Il faut le dire avec assurance. Vous allez hériter. Je dis, vous allez hériter. Comme je vous vois, je vois votre visage radieux. Je vois la gloire là-bas. Je vois la victoire là-bas. Je vois les provisions là-bas. Je vois la provision totale et abondante. Vous êtes co-héritiers au nom de Jésus-Christ. Voyons Romains chapitre 8, verset 16 et 17. Romains 8, 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers de qui? De Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Co-héritiers. Co-héritiers. Qu'est-ce que le co-héritier possède? Qu'est-ce que le co-héritier a? Je vais vous montrer certaines personnes. Pour vous faire dire que c'est comme moi. Que c'est comme moi. Il était, je ne crée. Et il était co-héritier. Je suis co-héritier. Ce qu'il avait, cette nuit, j'en ai. Ce qu'il avait, cette nuit, je l'ai. Cette nuit, j'ai. Cette nuit, je possède. Cette nuit, vous possédez au nom de Jésus-Christ. Christ numéro 1. Son nom est Jacob. Jacob. Nous allons à Genèse. Genèse, chapitre 28. Il était un co-héritier d'Abraham et d'Isaac. Vous êtes co-héritier de quelqu'un de plus grand qu'Abraham. Voyons la possession et voyons l'héritage du co-héritier. Nous allons à Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Bershéba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y a eu un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Il y a une échelle entre toi et le ciel. Il y a un passage entre toi et le ciel maintenant. Et voici les anges de Dieu. Pas de démons là-bas, pas de démons dans votre vie. Et voici les anges de Dieu. Pas de démons là-bas, pas de démons dans votre famille. Et voici les anges de Dieu. Pas une puissance occulte, pas de puissance occulte dans votre vie. Et voici les anges de Dieu. Pas une personnalité méchante, pas la moindre dans votre vie. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Vous êtes là. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Sept-Antrient et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Il faut souligner le verset 15 dans votre Bible. Vous êtes co-héritier. Il faut dire, ceci est le mien. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Regardez ceci. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Le Seigneur ne vous abandonnera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté ce qu'il vous a dit. C'est fait dans votre vie. Vous êtes co-héritier. Numéro 2. Joseph. Genèse 39. Je lis verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. Est-il avec vous là-bas ? Et la prospérité l'accompagnant. Est-ce que je ne vous ai pas dit que votre pauvreté a ôté ? Est-ce que je ne vous ai pas dit que le chômage n'est plus ? Que je vous rappelle que Dieu a donné un songe de promotion, d'être élevé. Et un songe qui régnera. Et ses frères n'aimaient pas le songe-là. Il était trop bon pour Joseph. Il était trop grand pour Joseph. Ils ont dit, vendons-le. Faisons-le, faisons de lui un esclave, un esclave. Il veut être roi. Il veut régner. Ils allaient le contredire. Nous allons révoquer sa destinée. Personne ne tronquera votre destinée. C'est ce qu'ils ont fait. Il a été vendu. Et ils ont dit que nous l'avons éliminé. Personne ne peut vous éliminer. Où êtes-vous là-bas ? Il dit, personne ne peut vous éliminer. Vous montez vers ce lieu que l'éternel a fixé pour vous. Et l'éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'égyptien. Son maître vit que l'éternel était avec lui. Et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. À partir d'aujourd'hui, tout ce que votre mère touche prospèrera. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Ce n'est pas la fin de Joseph. Le miracle que vous aurez aujourd'hui n'est pas la fin. L'agression que vous aurez n'est pas la fin. Le boulot que vous aurez aujourd'hui n'est pas la fin. La promotion que vous aurez aujourd'hui n'est pas la fin. Quelque chose de plus grand vous arrivera. Chapitre 41, verset 38. Chapitre 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph. Et Pharaon dit à... Et Pharaon dit à... Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, que dans votre classe, dans votre école, dans votre lieu de travail, dans votre marché, dans votre famille, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Il n'y a personne qui puisse prospérer comme vous. Il n'y a personne qui puisse être victorieux comme vous. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph. Voix. Je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte. C'est ce que ses frères ont dit, que cela ne se produira jamais. Cela s'est produit. Et pour vous aujourd'hui, co-héritiers de Christ, ceux qui ont dit que cela ne se produira jamais, ceux qui ont dit que cela n'arrivera jamais, ils ont dit que je ne vais jamais le voir être promu. Attendez, ils vont le voir. Je ne peux jamais le voir avoir l'abondance de joie. Attendez, ils vont le voir. Ceux qui ont dit que cela n'arrivera pas, cela est arrivé. Cette nuit, c'est arrivé. Numéro 1, il y a Jacob. Numéro 2, nous avons Joseph. Numéro 3, c'est Josué. Nous allons à Josué 1. Josué, chapitre 1, je lis verset 3. Josué 1, je lis verset 3. Tout lieu qu'on foulera la place de votre pied, je vous le donne. Tout lieu qu'on foulera la place de votre pied, je vous le donne. cela vient verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Chapitre 3, Josué 3, ceci vous devez le souligner dans votre Bible. Josué 3, je lis verset 7. Aujourd'hui, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Aujourd'hui, le Seigneur commencera à t'élever aux yeux de ta famille, aux yeux de tes pères, aux yeux des gens autour de toi, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Co-héritier, co-héritier. Voyons la puissance prédominante. Voyons la puissance prédominante du co-héritier. Nous allons à Josué 10, verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabon. Voici l'autorité. Je dis, voici l'autorité. Rappelez-vous, voyez, et il était co-héritier. Quand vous êtes co-héritier avec Christ, ce que vous décrètez aujourd'hui sera confirmé au nom de Jésus-Christ. Ce que Moïse aurait dit, Josué maintenant le disait, l'a dit. Moïse a jeté, a montré la verge, le bâton, et la mer était divisée. Dieu n'a jamais dit non à Moïse. Josué est devenu co-héritier de Moïse. Dieu ne lui avait jamais dit non. Vous êtes co-héritier de Christ. Dieu ne vous dira jamais non. Verset 12. Soleil, arrête-toi sur Gabon. Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Pour vous, le soleil va s'arrêter. Pour vous, les puissances des ténèbres vont s'arrêter. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se ratera point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Il faut souligner la date d'aujourd'hui pour vous-même. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'éternel combattait pour Israël. L'éternel combat pour vous. Je dis, l'éternel combat pour toi. Jacob, il a eu, vous l'aurez. Joseph l'a reçu, vous l'aurez. Jésus l'a eu, vous l'aurez. Allons à 1er chronique 4. 1er chronique 4. Je cherche un homme ici. dont le nom est Jabet. 1er chronique 4. Je dis le verset 9. Jabet est un peu considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. La douleur du passé, après, aujourd'hui. La douleur de l'année passée, prend fin aujourd'hui. Comment ? Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, Si tu me bénis, numéro 1, c'est arrivé. Et que tu étendes mes limites. Numéro 2, c'est accompli. Si ta main est avec moi, numéro 3, la main du Seigneur sera avec vous. Et si tu me préserve du malheur, le Seigneur vous préservera du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Numéro 5. La souffrance de votre vie et la méchanceté des gens contre vous est ennuyée au nom de Jésus-Christ. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Regardez, tous ces gens de Jacob arrivaient à Joseph pour pas venir à Jésus-Christ. Ceux qui citent à Jabet, dites-le-moi ce que vous aurez aujourd'hui. Tout ce que vous demandez vient. Les jours mauvais ont pris fin. Les personnalités de méchanceté ont pris fin. Numéro 5, Joba. Vous savez, il y a certains, quand ils entendent parler de Joba, ils secouent la tête. Il faut pas secouer votre tête pour Josué, pour Joba. Les choses ont changé pour lui. Il est devenu coeritier. Comme vous êtes devenu coeritier, personne ne secouera la tête. Pour vous, parce que le c'est toute chose, toute bonne chose, le Seigneur l'amènera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Joba 42, nous l'avons le verset 10. Joba 42, je l'ai verset 10. L'éternel rétablit Joba dans son premier état. L'éternel rétablit Joba dans son premier état. Quelqu'un là-bas? L'éternel rétablit Joba dans son premier état. L'éternel rétablit la sœur là dans son premier état. L'éternel rétablit le frère là dans son premier état. Le Seigneur vous rétablit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quand Joba eut prié pour ses amis, et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tout ce que vous avez perdu, le Seigneur va le doubler et vous le donner. Tout ce que l'ennemi a ravi de vous, le Seigneur va vous le donner au double. N'êtes-vous pas co-héritier. Je dis n'êtes-vous pas co-héritier. N'êtes-vous pas co-héritier. Verset 12. Pendant ces dernières années, Joba reçut de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 hanaisses. Où est-ce que le Seigneur dit, au sujet de Job, qu'il n'y a plus 1, 2, 3, il n'y a plus 10, 23, 34, il n'y a plus 100, 100, 5, 107, des milles, des milles, des milles, des milliers, venant de ce coin, venant de ce côté, des milles, venant d'autre part, venant de n'importe quelle direction, des milles, des milliers sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Joba. Le père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Joba vécu après cela 140 ans. Après que le diable était venu faire son pire, le Dieu Tout-Puissant est venu faire son meilleur. Les meilleures choses sont venues pour vous. Et le meilleur est venu au nom de Jésus-Christ. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Jacob, Joseph, dites-le-moi Josué, dites-le-moi Jabète, dites-le-moi Job et Joël. Alors, allons à Joël, chapitre 2. Joël 2. Vous allez hériter aujourd'hui. Vous êtes co-hériter aujourd'hui. Joël, chapitre 2. Je lis à partir du verset 21. Joël 2.21 « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grand-chose. Car l'Éternel fait de grand-chose. Où ? Dans ma vie. Pour qui ? Pour moi. De grand-chose. De grand-chose. Car l'Éternel fera de grand-chose dans votre vie, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. » Verset 25. « Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous, je vous l'ai dit que le boulot est venu, l'emploi est venu, le diplôme aura un boulot correspondant au nom de Jésus-Christ. Vous mangerez et vous vous rassagierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Ceux qui disent que « Où est-on Dieu ? » Ils vont voir là où votre Dieu se trouve, le Dieu de puissance, le Dieu qui garde l'alliance. Vous ne serez plus jamais dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Verset 27 « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. » « Et mon peuple, est-ce que le peuple de Dieu est là cette nuit ? » « Et mon peuple, est-ce que le peuple de Dieu est là cette nuit ? » « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Verset 32 « Alors quiconque, alors quiconque, est-ce que quiconque est là ? Quiconque, est-ce que quiconque est là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'elle est là ? Où est-elle ? » « Merveilleux, vous l'avez reçu. » « Vous l'avez reçu. » « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » Votre délivrance est venue. Numéro 1, Jacob. Numéro 2, Joseph. Numéro 3, Josué. Numéro 4, Jabète. Numéro 5, nous avons Job. Et numéro 6, nous avons Joël. Nous allons au numéro 7, Jérémie. Quelqu'un aide-moi à crier Jérémie. Jérémie, chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Le Seigneur va veiller sur sa parole cette nuit. Miracle. Il va veiller sur sa parole. La puissance, le Seigneur va l'amener cette nuit. Les signes et les prodiges, il va les amener. L'autorité et la domination, il va les amener. L'onction qui brise le jour, le Seigneur va l'amener cette nuit. Verset 18, 18. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous allez gagner toute bataille. Vous allez l'emporter sur tout ennemi. Vous allez assujettir tout géant. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Vous êtes délivré. Je dis, « Vous êtes délivré. » Jérémie 15, verset 20. Jérémie 15, verset 20. « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » « Je te délivrerai de la main des méchants. » Ils ne vont pas vous saisir. Ils ne vont pas vous détruire. « Je te délivrerai de la main des méchants. » « Je te sauverai de la main des violents. » « Chapitre 30, Jérémie 30, verset 17. » « Mais je te guérirai. » « Je penserai tes plaies. » « Le Seigneur va vous guérir, même cette nuit au nom de Jésus-Christ. » « Chapitre 31, verset 16. » « Chapitre 31, verset 16. » « Il parle l'Éternel. » « Retiens tes pleurs. » « Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. » « Ils reviendront du pays de l'ennemi. » « Voici, je suis l'Éternel, qui n'a pas changé. » « Voici, je suis l'Éternel, Jéhovah-Jérée n'a pas changé. » « Il est JS, il n'a pas changé. » « Il est JS, il n'a pas changé. » « Il est JS, il n'a pas changé. » « 3B « Jéhovah-Raah, j'Éternel, votre belger n'a pas changé. » « Il est JS, j' important de la faire grâce. » « L'Éternel, notre justice. » « Merryerist et je dirais nous, Jéhovah-Jéhovah. » Le Dieu qui est à jamais présent, il n'a pas changé. Les bénédictions de Dieu viendront sur vous, c'est lui. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toutes chères. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te répondrai. L'assurance cette nuit. Invoque-moi, je te répondrai. La réponse est venue. Les miracles sont venus. Le salut est venu. La paix est venue. La puissance est venue cette nuit. Invoque-moi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai, je t'annoncerai, je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Votre temps est venu. Votre temps sonne. Oui, quand je parle de moi-même, mon temps sonne. Mon temps est venu. Il va vous transformer en un instrument de victoire, en un instrument de puissance, en un instrument d'autorité. Jérémie 51. Jérémie 51. Jérémie 51, verset 20. Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Où est la personne? Où est-il? Où est-elle? Vous n'allez pas fuir le champ de bataille. Vous avez la victoire avant que la guerre, le combat ne commence. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était déçu. Votre temps est venu. Votre temps sonne. Je dis, votre temps sonne. Comme Jacob l'avait, vous le possédez cette nuit. Comme Job l'a, vous l'allez l'avoir cette nuit. Comme Josué a ordonné à faire le décret, vous allez faire le décret cette nuit. Que Jacob, Jabet avait toutes choses changées pour lui. Toutes choses changées dans votre vie cette nuit. Et Job, Job avait la double portion. Vous aurez la double portion. La triple portion. La quadruple portion. Comme Joël a dit, terre ne craint pas, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tout au propre et au tel de votre vie. Et pour Jérémie, et pour vous, le Seigneur va veiller sur sa parole pour l'exécuter. Le temps d'accomplissement est venu. Pour qui? Je dis, pour qui? Pourquoi ne pas vous lever et dire, je suis le Seigneur accompli. Le temps d'accomplissement est venu. Cela vient. Aujourd'hui, voici votre jour. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Le salut est disponible. L'agression est disponible. La délivrance est disponible. L'autorité est là. La réponse aux prières est là. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi personnelle accrochée à cette promesse, cela ne peut jamais échouer. Accrochée à la puissance, cela ne peut pas échouer. La foi personnelle, la foi qui prie, la foi qui va prier, la foi qui invoque le Seigneur. Et quand vous l'évoquez cette nuit, la réponse viendra. La réponse viendra. La réponse est déjà venue. La réponse est déjà venue. Vous êtes co-héritier. Co-héritier de Christ. Vous êtes co-héritier du Seigneur. Le salut est disponible. La guérison est disponible. La délivrance est disponible. L'autorité est disponible. L'anxion qui brise toujours est la cette nuit. Les miracles sont disponibles. Les signes et les produits sont là. Les provisions sont disponibles. La joie illimitée. La joie indécible est disponible. La prospérité est disponible. La pénurie disparaît. Les besoins de votre vie seront subvenus. Il est Jéhovah Jéré. L'éternel, notre pouvailleur. Il pouva à vos besoins cette nuit. Il vous pouva cette nuit. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous les mains vides. Il pouva cette nuit. Il est Jéhovah Rapha. Je suis l'éternel qui te guérit. Le cancer ne va pas demeurer. La maladie incurable ne sera pas là. Tous ces problèmes ne vont pas demeurer. La folie ne va pas demeurer. Quel que soit le mal, la maladie terrible, la maladie meurtrière ne va pas arrêter cette nuit. Parce qu'il est Jéhovah Rapha. L'éternel qui te guérit jusqu'à l'heure présente. Il est Jéhovah Nessi. L'éternel, notre bannière. L'éternel, le victorieux. Celui qui triomphe. Et qui triomphe de tous les ennemis. Et il triomphe de tout pouvoir. Il triomphe de toutes choses mauvaises qui surgit contre vous cette nuit. La victoire. La victoire est venue. Cela est à vous cette nuit. Jéhovah Shalom. L'éternel, paix. Il vous accordera la paix. Dans votre cœur, il vous donnera la paix. Dans votre famille, il y aura la paix. Dans votre famille. Dans votre travail, il y aura la paix là-bas. Dans votre maison, il y aura la paix. Jéhovah Raha. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. Il est là cette nuit. Il est là cette nuit. Il est là cette nuit. L'éternel est mon berger. Jéhovah Tikenu. L'éternel est là. L'éternel est notre justice. Vous allez lui transférer vos péchés. Il te transfère sa justice. Vous lui transférez votre faiblesse. Il vous transfère la force. Tu lui transfères ton impuissance. Ta faiblesse. Il te transfère sa puissance. Il lève ton substitut. Il ôte tes péchés. Il t'accorde le salut. Il ôte ta faiblesse. Il te donne ta puissance. Sa puissance. Il ôte ton échec. Il te donne la victoire. L'échec n'est plus dans ta vie. Il est Jéhovah Shammah. L'éternel est là. Il est toujours là. Jéhovah Shammah. L'éternel qui est toujours présent. Je ne te délasserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Sa paix sera avec vous. Sa puissance. sera avec vous. Sa puissance sera avec vous. Son autorité. La parole de décret sera avec vous. Vous serez réalisateur. Vous serez vainqueur. Vous serez conquérant. rappelez-vous maintenant. Vous êtes co-héritier. Tel que Jacob. Vous êtes co-héritier. Le Seigneur dit qu'il ne te délaissera pas jusqu'à ce qu'il est exécuté, accompli, jusqu'à ce qu'il est fini, tout ce qu'il t'a dit. À l'instant de Joseph, ses frères croyaient l'éliminer. Mais, ils l'ont vendu. C'est après que la victoire est venue. Là où ils ont vendu la victoire est venue. Là où vous êtes la victoire est venue. La promesse est accomplie. telle que Josué, aucun homme, un homme, un occultiste, un méchant, aucun ennemi ne peut se tenir devant toi. Tu es co-héritier. la victoire est pour toi à tout moment. À l'instant de Jabet, toutes les choses mauvaises seront enterrées. Ton chagrin de cœur prendra fin. Ta souffrance prendra fin. Et le Seigneur va te bénir cette nuit. Et le Seigneur te bénira cette nuit. Comme Joba, ta dernière fin, ta fin sera plus grande. Comme Joba, ta fin sera plus, ta fin sera meilleure. Ta fin sera plus heureuse. Ta fin sera plus merveilleuse. Ta fin sera plus allègre, plus productive que le début. Il va changer ta souffrance. Il va tout changer dans ta vie. À l'instant de Joël, il fera de grand-chose dans votre vie aujourd'hui. Il fera de grand-chose pour vous cette nuit. le Seigneur fera de grand-chose pour vous cette nuit. Et comme Jérémie, il veille sur sa parole pour l'exécuter cette nuit dans votre vie. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole afin de l'exécuter, l'accomplir dans votre vie cette nuit. au nom de Jésus, nous prions. Je suis receveur. Je suis un je 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 suis vainqueur. Je suis guéri. Je suis délivré. J'ai la domination. Je suis plus que vainqueur. je suis béni. Je suis béni. Je suis bénéficiaire. Je suis béni. Je suis co-héritier. Je suis co-héritier cette nuit. Cette nuit. Cette nuit. Tous mes besoins sont pourvus. Où est la personne là-bas? Où est la personne ? Tous vos besoins sont pourvus au nom de Jésus Christ. Recevez cette nuit. Recevez cette nuit. Recevez cette nuit. Après le dernier amène, vos bénédictions seront scellées. Après le dernier amène, ce salut sera confirmé. Après le dernier amène, le jour sera brisé, la maladie partira, la montagne se sera déplacée. Levez les mains et voici votre jour. Père, au nom de Jésus Christ, nous te remercions pour la provision faite, la provision du salut que tu as faite pour ceux qui t'invoquent. je prie pour ceux qui t'ont invoqué cette nuit que tu leur pardonnes au nom de Jésus Christ. Que ton salut leur soit accordé maintenant. Qu'ils reçoivent le pardon maintenant. Hôte toute culpabilité et condamnation de leur cœur au nom de Jésus Christ. Esprit du Dieu vivant rend témoignage à leur cœur maintenant qu'elles sont enfants de Dieu à partir de ce moment au nom de Jésus Christ. Seigneur, tu t'es révélé à ton peuple en tant que pourvoyeur, en tant que guérisseur, en tant que vainqueur, en tant que conquérant, en tant que capitaine, en en tant que notre justice. Seigneur, fais-le pour tout le monde au nom de Jésus Christ. La maladie ne va pas dominer sur votre peuple, sur ton peuple. Les infimités ne vont pas vaincre ton peuple. Toute maladie d'Egypte, toute infimité d'Egypte, je te commande, sors de là au nom de Jésus Christ. Cancer, sors de là et soyez en guéris au nom de Jésus Christ. Soyez guéris de lucerne au nom de Jésus Christ. Que les problèmes de reins soient guéris au nom de Jésus Christ. Les yeux aveugles, ouvrez-vous au nom de Jésus Christ. Si vous êtes boiteux, vous êtes paralysé, tenez-vous debout et soyez guéris au nom de Jésus Christ. Toute forme de maladie ou de problème, tu es l'éternel qui guérit ton peuple, guéris-le maintenant, brise toujours maintenant et affranchis tout le monde au nom de Jésus Christ. Le Seigneur, l'éternel est notre pourvoyeur, pouvoir à tout le monde, le boulot pour tout le monde, l'emploi pour tout le monde, la prospérité pour tout le monde, ceux qui empruntent pouvoir leur afin qu'ils s'acquissent de leur dette au nom de Jésus Christ. A partir d'aujourd'hui, vous allez prêter aux autres, vous allez prêter aux autres et apportent la prospérité sur toute vie au nom de Jésus Christ. Tu es l'éternel notre paix, apporte la paix dans tout cœur, la joie dans tous les cœurs, la satisfaction dans tous les cœurs. Seigneur, déplace toute montagne. À ma gauche, déplace toute la montagne. Devant moi, pour mes frères et mes soeurs, déplace leur montagne. À ma gauche, à ma droite, dans toute direction, déplace leur montagne. Partout où ma voix s'entend, déplace leur montagne. Seigneur, vingt triomphes de l'ennemi en leur faveur. Tous ceux qu'ils ont ouvert leur bouche pour te l'exprimer. Seigneur, confirme cela cette nuit pour eux. Répond des cieux, Seigneur. Seigneur, envoie les miracles des cieux, Seigneur. Les signes et les prodiges confirment cela dans leur vie. La guérison, la délivrance confirme le Seigneur. La domination confirme le Seigneur. Seigneur, que tout le monde soit cohéritier, cohéritier, cohéritier du Seigneur Jésus Christ. Les témoignages dans votre boucheur, le rire dans votre boucheur, la joie dans votre vie. Tous vos besoins sont pour vous. Quand vous rentrez chez vous, rentrez avec la bénédiction de Dieu, rentrez avec le salut de Dieu, rentrez avec la totalité du déversement de l'effusion de Dieu au nom de Jésus Christ. Confirme cela dans toute vie. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus nous prions.